– Sous-titrage ST' 501 et publié sous le terme général, générique, « Le populisme ou la mort » et autres chroniques aux éditions via Romana. Alors, ces chroniques, elles sont signées à l'époque, 2012-2016. Julien Geoffray est tout de suite la première question qui se pose. Pourquoi Olivier s'est caché derrière Julien ? – C'était une manière, si vous voulez, de séparer mon activité d'écrivain d'un côté, donc les romans que je signais sous mon nom, et mes activités de journaliste. Et pour dire les choses tout à fait en vérité, il y avait aussi une manière de se protéger, parce qu'à l'époque, je ne vivais que de mes droits d'auteur. Et vous savez comme moi que ce milieu, comment dirais-je, éditorial et culturel français n'est pas extrêmement tolérant, quoi qu'il en dise. Et par conséquent, c'est comment se devenir tricard, si vous voulez, facilement et à bon compte. – Parce que vous avez eu ces chroniques dans Libération. – Ce n'est pas en Libé précisément, voilà, c'est arrêté dans Libé, j'aurais pu les signer sous mon nom plus facilement. C'était dans Minute, c'était dans ce très bon hebdomadaire Minute, où j'ai eu une très grande liberté de tout défendre, de tout dire, de tout écrire. Voilà, et du coup, je les signais sous pseudo, et voilà. – Voilà, il faut dire qu'à Minute, il y avait beaucoup de liberté, beaucoup de mal de Minute, mais l'épopée de Minute, c'est une belle épopée. Alors là, on revient à vos chroniques, ce quinquennat de François Hollande, qui fournit le cadre de cette aventure critique. Alors, François Bousquet, dans sa préface, vous présente. Ainsi, Moulin est un jeune quinquagénaire joufflu comme les bébés, il aime les bons vins, les bons mots et les bons plats, du pain, du vin, du Moulin. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait ? – Non, je ne vous reconnais pas du tout dans ce portrait, je ne suis pas joufflu déjà, je n'ai pas un visage gros bébé, mais j'aime en effet le bon vin, ça c'est vrai. – D'accord, et par contre, les bons mots et les bons plats ? – Et les bons mots et les bons plats, pourquoi pas. – Bon, c'est presque exact. Comment vous avez réagi à cette préface sympathique ? – Non, je l'ai trouvée formidable, elle est formidable, elle est vraiment formidable parce qu'elle prend en compte mon travail de romancier de manière extrêmement bienveillante et extrêmement, comment dirais-je, généreuse, et elle insère ces chroniques, et ce qui est une… je pense qu'il a absolument raison, il a tout compris, c'est-à-dire que ces chroniques, pour moi, ne sont pas très éloignées de mon travail de romancier, si vous voulez. C'est des chroniques dans lesquelles c'est un travail d'écrivain, c'est des chroniques d'écrivain, et c'est des chroniques, si vous voulez, dans lesquelles on peut retrouver des choses de mes romans, donc je trouve ça très bien qu'il ait mis tout ça, si vous voulez, sur le même plan. – Voilà, c'est-à-dire qu'il est le rédacteur en chef, François Bousquet, du magazine Élément, et très souvent, très souvent, sur TV Liberté, et c'est une bonne chose. On en vient donc à l'ouvrage. Alors, pourquoi ce titre, Le populisme ou la mort, qui sonne ? L'a dit Joël Prieur, d'ailleurs, dans une minute, on y revient, qui a dit, oui, ça sonne un peu comme la liberté ou la mort, et ce rapprochement avec ce slogan révolutionnaire ne semblait pas lui convenir. – Oui, 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 alors en effet, ça se rapproche, on pense tout de suite à la liberté ou la mort. J'ai compris, en fait, si vous voulez, là, c'est le titre d'une chronique, il fallait bien donner un titre général, si vous voulez, à l'ouvrage, et donc je trouvais que dans la séquence dans laquelle on vit actuellement, caractérisée principalement par les Gilets jaunes, on en parlera peut-être tout à l'heure, une séquence qui est quand même annoncée un petit peu dans ce bouquin, si vous voulez, il y a beaucoup de chroniques, où je dis, attention, ça va partir, ça va péter, parce qu'on ne peut pas qu'on continue à pressurer un peuple comme ça sans qu'il y ait de conséquences. Bon, il est toujours un titre, mais il fallait donner un titre, et je me suis dit que reprendre le titre de « Le populisme ou la mort », qui est le titre d'une des chroniques, me semblait assez bien. Alors moi, ce titre, je l'entends celui d'une certaine manière, je ne dis pas que le populisme est quelque chose pour lequel on est prêt à mourir, comme c'est le cas pour la liberté, vous voyez. Moi, je dis simplement, pour moi, dans mon esprit, ce nom, ça veut dire simplement que si l'on ne passe pas nécessairement par une phase populiste, là, dans l'histoire dans laquelle on vit, on risque en effet la mort, quand je dis « on risque la mort » en tant que peuple, si vous voulez, les Français en tant que peuple risquent la mort, j'en suis convaincu. Il y a un processus de dissolution, un processus qui est à l'œuvre et qui est de plus en plus, qui s'accélère à mon sens, donc je pense qu'il faut passer par un populisme pour éviter la mort, si vous voulez, c'est comme ça que je l'entends. – Je reste sur le titre, après avoir mis en cause la populisme ou la mort, on va mettre en cause le terme « populisme » tout court, parce que, j'aime faire l'avocat du diable, c'est vrai que derrière ce terme qui obsède nos élites, qui cherchent à combattre, on met souvent beaucoup de choses. – C'est vrai. – Et on peut se dire populiste sans avoir véritablement la même vision de ce que cela représente. Qu'est-ce que, pour vous, est la notion de populisme ? – Vous avez parfaitement raison, c'est un mot valise, c'est typiquement un mot valise, c'est un mot qui veut tout dire et donc rien dire. Moi, je l'entends plus, si vous voulez, dans le… – Alors, dans cette chronique qui donne le titre au bouquin, la chronique est tirée, si vous voulez, c'est une critique d'un livre qui était parmi en 2012, qui était un très bon livre, d'un philosophe qui s'appelle Vincent Cousse-Dière et qui avait écrit « Éloge du populisme » chez une toute petite maison d'édition en 2012, mais un livre vraiment très étonnant, parce que c'est le premier, à mon sens, qui avait compris le caractère original, si vous voulez, de ce mouvement. Les autres politologues avaient tendance à essayer d'y voir des choses du passé, soit une forme de nationalisme, certains pour les plus, on va dire, une forme de fascisme. Ils ne comprenaient pas exactement le caractère… Or, le populisme exprime quelque chose, à mon sens, de tout à fait original. Alors, ce que ça exprime, c'est simplement, je pense que c'est à un moment donné, où effectivement, dans le délitement des peuples, c'est une volonté… Pour moi, le populisme est très politique. C'est une volonté qu'ont les peuples, c'est une volonté d'exprimer une colère et une peur. Et la peur, fondamentalement, c'est de mourir. Moi, j'en suis persuadé en tant que peuple. Je veux dire par là que de ne plus faire peuple. – C'est ce que vous dites à me dire de le peuple. Le populiste, en ce qu'il sait ce qu'il veut être gouverné, mais il sait aussi ce qu'il ne veut pas crever. – Oui, il ne veut pas crever en tant que peuple, en effet. C'est-à-dire le processus de dissolution lié, si vous voulez, à un libéralisme qui dissout tout le commun d'une société, mais aussi à une immigration qui a pris des proportions apocalyptiques et qui, elle aussi, si vous voulez, participe à ce processus de dissolution. Je pense que le peuple, effectivement, se dresse contre ça en disant qu'il veut être gouverné, en effet, et qu'il veut continuer à être un peuple. C'est-à-dire à pouvoir imiter la manière dont vivaient ses pères, de pouvoir vivre encore comme ça. Et il sent une menace sur ce mode de vie. Et je vous répète, cette menace n'est pas uniquement liée à l'immigration, elle est aussi liée à un processus économique qui est en train de tout détruire sur son passage et qui est en train de tout faire exploser. Donc je pense que c'est un moment, si vous voulez, qui est plus un… Parce que Cousselière distingue le populisme du peuple et la démagogie populiste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce que le peuple exprime, ça c'est le populisme du peuple, et il y a ensuite la manière dont les politiques vont essayer de coller ou pas. Vous voyez, on aurait essayé de donner un discours politique à… Mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est évidemment le populisme du peuple, c'est-à-dire ce qu'il exprime, ce que ce populisme exprime du point de vue du peuple. – Mais vous comprenez bien que les politiques puissent essayer de répondre à cette attente. – Bien sûr, évidemment. – Robert Ménard disait ici, sur ce plateau, « Moi je suis un maire populiste » et il disait populiste parce qu'il dit « je dis et je parle comme les vrais gens, les gens simples » dit-il. – Bien entendu, il a absolument raison. Je pense que, vous savez, il y a une époque où certains journalistes prétendaient que les « leaders populistes » manipulaient le peuple en lui collant des mauvaises idées, mais pas du tout, ils n'ont rien compris, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le leader politique, le bon leader politique, c'est celui qui va sentir dans son peuple ce que son peuple attend et qui va évidemment lui fournir l'offre. – Un porte-voix. – Bien sûr. – Un porte-voix. – C'est bien entendu, oui. C'est pour ça que le Front National, par exemple, est un parti qui a tellement explosé ces dernières années, c'est parce qu'il était à l'écoute de, à mon avis en tout cas, à l'écoute de ce que le peuple réclame. Et ce n'est pas la mer, si vous voulez. – Alors, ces chroniques, je l'ai dit, je le répète, elles sont de 2012 à 2016, ce sont les années Hollande. Vous y décidez donc cette colère dont on parle, cette colère du peuple qui monte. Vous avez pressenti finalement, vous, Olivier Molin, parmi les premiers, ce soulèvement de la France périphérique. – Qui annonçait globalement, et qui annonce les gilets jaunes. Là, vous dites, les gilets jaunes, c'est un, aujourd'hui, vous dites, c'est un populisme à l'État chimiquement pur. – Oui. Si vous voulez, alors, annoncer, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que, vous savez, on regarde toujours la réalité avec des centres d'intérêt, on ne la regarde pas de manière neutre. Moi, il se trouve que je cherchais aussi, dans cette réalité de 2012 à 2016, je cherchais, et il me semblait qu'il y avait des éléments qui ne passaient pas d'ailleurs forcément, qui n'étaient pas forcément perçus par les médias, par les grands médias, on va dire, qui ne le voyaient pas forcément, mais il y avait des tas d'éléments qui pouvaient montrer, que ce soit, je vous en donne comme ça, qui me reviennent, mais il y avait le succès, je me rappelle, du suicide français de Zemmour, un succès tout à fait impressionnant, 5 000 exemplaires par jour, quasiment, je crois, enfin bon, donc ça, c'est… – Il y avait les succès électoraux du Front National, il y avait aussi, je me rappelle très bien, une étude du Cevipof, c'est le centre politique de Sciences Po, qui avait publié quelque chose qui avait été relativement peu relayé par les médias, mais qui disait, attention, tous les voyants sont au rouge, il disait, si vous voulez, la défiance que les Français ressentent pour la politique et que l'on mesure depuis environ une trentaine d'années, cette défiance est en train de se transformer en colère et en quelque chose qu'on n'a jamais observé, vous voyez, et donc il y avait plein d'éléments comme ça, moi qui m'intéressais, dont je parlais dans les chroniques, et effectivement, je me disais, il est évident que ce peuple, ce peuple a des… si vous voulez, vous savez, c'est comme avant un séisme, avant un séisme, il y a des… comment on appelle ça ? Des choses que l'on peut capter, des ondes que l'on peut capter et on peut prévoir en fait les séismes. Je crois vraiment qu'il y avait ces ondes qui commençaient à apparaître et qui annonçaient ce séisme des Gilets jaunes, qui en effet est chimique. Oui, pour moi c'est un mouvement populiste chimiquement pur, parce que je… et là je me mets encore dans les pas de Vincent Cousseudière, ce philosophe dont je parlais avant, je pense que contrairement à ce que disent certains politiques de gauche pour tirer la couverture à haut, ce n'est pas du tout un mouvement social, si vous voulez. Il peut y avoir des… comment dirais-je, les gens ont pu réclamer des choses d'ordre social, mais ce n'est pas un mouvement social, c'est un mouvement national, c'est-à-dire que c'est véritablement des gens, vous savez, qui se retrouvent sur les… – Alors, quand on parle des Gilets jaunes, il faut bien préciser une chose… – Mais c'est ce que j'allais vous dire, on est en novembre 2018, là. – Voilà, c'est les Gilets jaunes du début. Les Gilets jaunes, pour moi, c'est le début. – Mais ça aboutit, ça aboutit… – Ah mais c'est terminé, ils sont morts, c'est terminé. – Alors non, c'est le populisme ou la mort, là, c'est la mort. – C'est la mort, oui, oui, c'est la mort. Enfin, c'est la mort, c'est-à-dire qu'après, les Gilets jaunes, tels qu'on les a vus, là, oui, pour moi c'est terminé, ça reviendra certainement sous une autre forme. Mais les Gilets jaunes, ils ont été, comment dirais-je, il y a deux facteurs qui les ont tués, c'est d'abord la répression inouïe, quand même, de la police républicaine, une répression qu'on n'a jamais vue, et elle se passerait en Russie, aujourd'hui, tous les hommes politiques seraient absolument scandalisés. Enfin bon, c'est la répression qu'il y a eu, je pense qu'elle restera d'ailleurs dans les mémoires. Il y a cette répression, et puis il y a les Black Blocs qui ont réussi à faire les coucous, si vous voulez, à s'installer dans leur combat, pour totalement autre chose. Le vrai mouvement des Gilets jaunes à l'origine, pour moi ce qui est fascinant, c'est que sur les ronds-points, il y a des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, et c'est un peu comme dans les familles, vous savez, où les gens s'engueulent à l'apéro, mais finissent leur part ensemble. C'était ça les Gilets jaunes, c'est un peuple qui s'est redécouvert en tant que peuple justement. Et ce n'était pas un peuple, ce n'était pas des classes sociales. – Est-ce que vous avez trouvé une filiation à ce peuple-là ? Quelqu'un comme Gérard Filoche m'expliquerait ici, à votre place, que ces Gilets jaunes finalement, c'est peut-être l'expression de ce qu'on a vécu en mai 68, qui était l'expression de ce qu'on avait vécu en 1848, en 1830, en 1789 ? – C'est tout ça et ce n'est pas ça, je veux dire par là que c'est vraiment, pour moi c'est vraiment le peuple, ce qui est important de comprendre à mon avis, c'est que ce n'était pas une classe sociale qui manifestait, ce n'était pas la CGT, ce n'était pas les syndicalistes, ce n'était pas des gens qui défendaient un morceau, vous voyez, de leur… je ne dirais pas privilège, parce que je n'aime pas qu'on parle de privilège pour ce petit peuple, il n'y a pas de privilège, il a des choses à défendre et il a raison de les défendre. – Mais je veux dire que là c'était, comment dirais-je, un peuple qui véritablement, la manière dont j'ai compris en tout cas ce mouvement, c'est un peuple qui dit, voilà, nous sommes un peuple et on veut rester un peuple et ce que l'on veut c'est que ces gouvernants nous dirigent selon notre intérêt, on veut être dirigés, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un mouvement qui veut prendre la place, l'erreur des Gilets jaunes, le piège qu'on leur a tendu c'est l'organisation, c'est un mouvement qui ne devait absolument pas s'organiser, c'est un mouvement qui dit simplement, c'est un rappel à l'ordre des élites, si vous voulez, pour moi, c'est un rappel à l'ordre… – Vous n'êtes pas si nombreux que ça ? – Que j'ai cru voir venir, en effet, oui, parce que je pense, vous voulez, que ce peuple ne conteste pas les élites en tant qu'élite, il les conteste parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'on a des mauvaises élites, on a des élites qui trahissent, on a des élites qui ont trahi le peuple depuis 40 ans, c'est ça en fait le vrai… et ce peuple s'explique aussi comme ça, si vous voulez, c'est tout d'un coup un peuple dont les élites ont trahi et qui par conséquent, vous savez qu'on se définissait ce peuple comme les conservateurs qui n'ont plus de parti. – Il y a un reproche qu'on peut vous faire quand même à la lecture de votre ouvrage, je ne vais pas me gêner pour le faire d'ailleurs, c'est la revendication de l'antienne que j'ai entendue depuis tant d'années, alors tous pourris, vous dites même tous pourris, parfaitement. – Parfaitement. – Parfaitement, oui, mais est-ce que ça ne correspond pas à un constat simpliste, qui mène d'ailleurs à une impasse, parce que, pardonnez-moi de vous le dire, mais les non-populistes n'ont pas le monopole du tous pourris. – Bien sûr. – On l'a vu récemment en Autriche, oui, j'ai l'impression d'accord avec vous. – Ça c'est pour la chronique 2019 ? – Oui, après, non, non, bien sûr, après si vous voulez, bon, il y a aussi l'exercice auquel j'ai pris beaucoup de plaisir quand je faisais cette chronique à minutes, il y a l'exercice parfois un petit peu, c'est un exercice littéraire aussi, c'est-à-dire que je me suis autorisé des outrances, je me suis autorisé des… et la chronique dont vous parlez, c'était quand même, il faut rappeler, parce qu'on comprendra un peu mieux, cette outrance c'était pour l'affaire Cahuzac, si vous voulez, rappelons-nous quand même ce que c'est que l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire que c'est un ministre des Finances en charge de la traque des, comment dirais-je, des exilés fiscaux, enfin des fraudeurs au fisc, qui fraude lui-même au fisc, c'est quelque chose qu'on n'avait quand même jamais vu, si vous voulez, on n'avait jamais vu ça, un type qui traque les fraudeurs au fisc et qui fraude au fisc. – Alors là, tous pourris, il y a une filiation aussi, on pourra vous dire, ça ne sera pas filoche, mais on va vous dire que c'est 1934, et puis je peux vous remonter en arrière comme ça. – Bien sûr, après il est quand même, bien sûr, tout se pourrit parfaitement, il y a une manière, vous savez un petit peu comment dire, il y a une manière un petit peu de provocation, voilà. Mais il n'empêche quand même, je crois quand même fondamentalement, et là en étant beaucoup plus calme, qu'il y a quand même un problème de corruption totalement endémique dans cette, mais qui n'est pas lié forcément aux hommes, en vérité, au final c'est lié quand même à un petit milieu à un moment donné, qui passe du privé au public sans cesse, ça c'est assez récent quand on regarde bien dans l'histoire. Les grands fonctionnaires de l'État qui vont dans le… c'est quoi, ça a commencé sous Mitterrand si je ne me trompe pas, qui passent d'un corps à l'autre, et qui forcément se retrouvent dans des situations, si vous voulez, où ils sont en position de décider à un moment donné, et en position, vous voyez, dans le… Et donc il y a quand même une… Oui, il y a une corruption, et puis plus que la corruption, je dirais, moi ce qui me fascinait quand j'observais, pour le compte de minutes, cette société, et tous ces petits travers, souvent je m'amusais, si vous voulez, à pointer aussi des petits travers qui ne paraissent pas si importants, mais qui en disent long. Vous savez, parfois il y a des petites choses comme ça qui disent beaucoup. Et ce qui me frappait quand même, c'est, si vous voulez, la manière dont l'élite, pour le dire simplement, mais ces gens qui ont les postes, sont tellement persuadés de leur légitimité, si vous voulez, à être là, à occuper les postes, et une telle légitimité à se servir de l'argent public, de manière totalement, si vous voulez, à me dispendie, vous voyez, il n'y a pas de limite, quoi. Et ce qui me frappait, c'est quand même, c'est aussi, eux-mêmes ne comprenaient pas, je me rappelle l'affaire Agnès Salle, je crois, qui avait été attrapée pour… – C'est une patronne de l'INA. – Une patronne de l'INA pour des notes de taxi, parce qu'elle avait un chauffeur, enfin bon, elle prenait le taxi, Libération avait calculé qu'elle avait fait deux fois Paris-Vladivostock, en un an, vous voyez, à Paris, et puis alors quand elle était invitée à des séances de cinéma, elle laissait tourner le taxi, compteur en folie, on s'en fout, c'est pas nous qui paye, mais si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est que quand il y a eu la réaction, elle ne comprenait pas pourquoi on lui cherchait des noises pour, je crois, 40 000 euros, elle ne comprenait pas, vous voyez, et c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'est ce décalage entre des gens, si vous voulez, qui sont absolument convaincus de leur légitimité, absolument convaincus qu'ils sont irremplaçables, que s'ils ne sont pas là, c'est le chaos, la France s'effondre, et qui ne comprennent pas comment des descendants ou des gens peuvent venir leur chercher des poux, si vous voulez, et c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'est ce fossé entre le petit patron, si vous voulez, qui bosse ses 80 heures dans la semaine, et ces gens qui sont quand même avec ce sentiment d'impunité, et c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'ils tombent au final, vous voyez comme Tévenou, etc., les gens tombent parce que, justement, ils sont tellement persuadés d'être intouchables qu'ils finissent par commettre la maladresse de trop. – Voilà, il y a un fossé qui n'est toujours pas comblé, il y a l'autre caractéristique de ces chroniques, alors là, c'est vraiment quelque chose qui traverse beaucoup de vos chroniques, c'est le rejet de l'Europe de Bruxelles, l'Europe est donc en train de crever, et vous dites, ben voilà, c'est une bonne nouvelle. – Oui, je reconnais que je suis très profondément, non pas anti-européen, ce serait une bêtise de dire ça, puisque je suis profondément européen, je crois profondément à l'Europe, mais à l'Europe, notre vieille Europe, notre vieille chrétienté, mais l'Union européenne, oui, je suis… Si vous voulez, je pense que l'Union européenne, c'est typiquement un projet qui, d'abord un projet fou, et c'est surtout un projet qui, dans ses gènes quasiment, est un projet fourbe, mais vraiment, c'est un projet fourbe, j'ai vu par là que ceux qui ont eu ce projet, si vous voulez, Bonnet le dit dans ses mémoires, du reste, ont voulu véritablement tromper les peuples, c'est-à-dire qu'ils ont vendu des rapprochements techniques, ils ont vendu des coopérations économiques, et il y avait une finalité qui était une finalité politique, mais qui a été cachée jusqu'au dernier moment, si vous voulez, et ce qui est intéressant, c'est que, c'est pour ça que les Anglais sont partis, quand ils ont compris que les Anglais n'ont jamais voulu faire une… ont toujours voulu garder leur souveraineté, ça, pour eux, c'est… Et si vous voulez, aujourd'hui, on est effectivement à un point de basculement où les gens commencent à se dire, en effet, ce n'est plus du tout des coopérations économiques, ce n'est plus du tout, vous voyez, un espace de libre-échange, etc. C'est bien autre chose. On comprend bien là que ce qu'on veut, c'est une souveraineté européenne. On veut une souveraineté européenne, on veut un peuple européen qui n'existe pas, on veut faire de l'Europe une nation. Il n'y a pas de peuple européen, à mon sens, il y a des peuples allemands, espagnols, italiens, tout ça sont des Européens, bien entendu, et qui ont une civilisation commune, mais il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas de nation européenne, et d'ailleurs, tous les problèmes qu'on vit aujourd'hui, y compris celui de l'euro, à mon sens, c'est parce qu'on a mis la charme et les meufs, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose sur une chimère politique, si vous voulez. Et donc, je pense que ce projet est… D'abord, je pense qu'il a commencé par être construit avec les peuples, c'est vrai, les peuples voulaient, ensuite les peuples voulaient plus, il a été construit sans les peuples, aujourd'hui, il est construit contre les peuples. C'est clairement contre les peuples, les peuples n'en veulent plus. Manifestement, on verra aux prochaines élections. Enfin, je veux dire, il y a quand même une défiance… – Ce n'était pas le cas en 2017 à la présidentielle, cette question-là. – Oui, enfin, si vous voulez, moi je pense que c'est… – Ce qui a amené d'ailleurs l'information politique à revoir sa copie. – Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Mais je veux dire quand même qu'on n'est plus aujourd'hui dans l'enthousiasme européen délirant. – D'autant plus que vous n'êtes pas dans l'enthousiasme, que vous me dites, elle va crever l'Europe, et puis alors vous ajoutez dans une de vos chroniques, après, c'est la douche froide, il ne faut pas s'attendre à un effondrement brutal, mais plutôt à un long pourrissement sur plusieurs décennies. Je vous rappelle que vous êtes un jeune cacagénaire comme moi. Est-ce qu'on peut attendre l'un et l'autre des décennies ? – Non, je ne sais pas. – Dans votre hypothèse. – En fait, ce que je disais simplement, je ne pense pas, si vous voulez, quand j'avais écrit cette chronique, après, vous savez, les choses sont susceptibles d'évoluer. Mais je ne crois pas effectivement à une grande catastrophe, si vous voulez. À moins que d'un pays comme l'Italie, qui réussirait à sortir, l'Italie sortirait de la zone euro, évidemment, la zone euro s'effondre, et on peut imaginer que l'Europe ne laisserait des sacrés plumes. Je veux dire par là qu'en dehors de quelque chose d'aussi important qu'un grand pays qui sortirait, je crois que c'est plus, si vous voulez… En fait, si vous voulez, l'Europe, à un moment donné, ce que les peuples ont voulu de l'Europe, elle n'a pas réussi à la porter. Qu'est-ce que les peuples demandent ? Les peuples demandent de la sécurité, les peuples demandent de la protection de la sécurité. L'Europe est incapable, que ce soit d'un point de vue des frontières, que ce soit d'un point de vue social, que ce soit… L'Europe ne peut pas. Donc, je veux dire que cette Europe, aujourd'hui, je pense que ça finira, en effet, de manière, non pas par quelque chose de brutal, mais par un long pourrissement, c'est-à-dire que des crises successives, à chaque crise, les pays, si vous voulez, qui récupèrent un pan de leur souveraineté, qui détricotent les traités, en fait. Je pensais comme ça que ça se terminera. Et petit à petit, mais on peut vivre 10 ans, c'est-à-dire que petit à petit, ce sera le schéma inverse, c'est-à-dire qu'on a construit une Union européenne, on va la déconstruire, et puis à un moment donné, il restera, je le disais, dans une chronique, il restera Conchitabour, c'est au milieu d'Hervine, quoi. – Allez, tant pis. Dernier axe essentiel de vos chroniques, c'est un thème que l'on retrouve, bien évidemment, dans vos romans, c'est la défense du naturel. Vos héros ont la volonté, toujours le désir, de vivre en harmonie avec l'environnement. Je vois le prieur dit en synthonie avec notre bonne vieille terre. Est-ce que c'est toujours une préoccupation majeure ? – Oui, plus que jamais, si vous voulez, l'expression est belle, notre bonne vieille terre, c'est quand même mieux que la planète. La planète, il y a un peu tellement abstrait qu'on n'a pas du tout envie de défendre la planète. Moi, je m'en fous de la planète, très honnêtement, défendre la planète, ce que j'aimerais par contre, c'est défendre ma terre où je vis, les choses concrètes. Il faut toujours être concret, parce que défendre la planète, ça n'a pas de sens. Mais oui, plus que jamais, dans la mesure où je crois vraiment, moi, qu'on va aussi vers des temps très difficiles d'un point de vue écologique. Enfin, je vous dis ça, c'est pas un scoop, c'est pas très original. Mais on voit, pour moi, aujourd'hui, le drame pire encore que le réchauffement, à la limite, c'est l'extinction des espèces. C'est quand même quelque chose de vraiment triste, quoi, en se dire, en arrivée à des projections de quasiment la moitié de certaines espèces qui vont disparaître dans le siècle à venir. C'est quand même un petit peu, voilà, un peu triste. Donc moi, je suis écolo. – Vous faites la grève, vous dites, c'est pas avec Greta Thunberg. – Non, je ne suis pas avec Greta, non, je trouve ça scandaleux de manipuler les enfants. – Greta, ce serait pas un personnage de roman, pour vous, non ? – Oui, oui, ça pourrait aller. – Elle va faire quelque part. – Mais elle, en soi, est plutôt, comment dire… – Dans les poches. – Oui, oui, non, c'est vrai, elle pourrait être à la tête d'une armée d'enfants illuminés, ça serait assez beau. Mais je veux dire que le vrai scandale, c'est la manipulation des enfants dans un combat comme ça, c'est complètement délirant. On en est à recruter les enfants, ils ne doivent pas s'occuper de ça. Les enfants, ils vont à l'école et ils se taisent. Je trouve qu'il y a quand même une manipulation et qui est un petit peu… Tout est permis, dans les bons combats, tout est permis. Bon, moi, je pense que les enfants devraient rester à leur place. En tous les cas, non, la question écologique, elle est bien entendu dramatique. Et surtout, ce qui est fascinant dans cette question écologique, c'est la manière dont, comment dirais-je, dont on réussit sans arrêt à échapper aux vraies questions. C'est avec une écologie tartuffe, ce que les Anglais appellent, j'en crois, un greenwashing, on lave, on repeint en verre. Et en fait, ça, c'est une manière simplement de biaiser. Parce que la vraie question, la seule question, c'est est-ce que notre mode de consommation et de production économique, est-ce que notre mode, comment dire, notre système économique aujourd'hui, est-ce qu'il est compatible à long terme avec la protection d'une nature ? Non, évidemment non. Et donc, cette question aujourd'hui, je crois qu'elle est grave. et surtout, il n'y a pas les réponses, pour l'instant, il n'y a pas les réponses. – Et l'écologie humaine, c'est quelque chose aussi qui vous intéresse. – Oui, bien sûr. – Je pense, par exemple, vous avez une chronique sur laquelle vous dites, en gros, l'abolition des sexes, c'est la négation totale de la nature. – Bien sûr. – On a vu Vincent Lambert aussi, ça aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler l'écologie humaine, l'humain, c'est quelque chose dans vos romans, qui est aussi son importance. – Bien sûr, bien sûr, si vous voulez, tout ça est lié. Je pense que l'écologie humaine, l'écologie, enfin, le fait de vivre dans des environnements, dans certains environnements, pour moi, tout est lié. Il n'y a pas, vous voyez, cette distinction. Là où certains écolos sont complètement schizophrènes, c'est quand ils veulent défendre la biodiversité, mais en même temps accepter la PMA, la GP, etc. Pour moi, il y a une schizophrénie, si vous voulez. Il y a quand même quelque chose de cohérent à dire qu'il faut protéger tout. – Pour l'affaire Vincent Lambert dont vous parlez, il y a quelque chose, moi, qui m'inquiète quand même, c'est l'acharnement, si vous voulez, de certains à souhaiter sa mort. Cet acharnement, il en dit long, si vous voulez. Le fait de ne pas vouloir le transfert dans une clinique, il accepterait de prendre les soins. La Fondation Le Jeune est prête à payer. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement politique, et on sent très bien, en vérité, que c'est un combat politique. Et que ce sont des gens, vous savez, qui, quand je dis ces gens, c'est des associations Romero et compagnie, qui militent pour l'euthanasie. On voit très bien la société dans laquelle ils veulent l'arriver, si vous voulez. C'est une société où on ne s'occupera plus des vieux qui coûtent cher, des gens qui ont Alzheimer, etc. On les supprimera. C'est vraiment ça, ils veulent arriver à un truc, à une société où les faibles seront supprimés, seront euthanasiés. Alors, ils donneront leur avis, mais vous savez, on peut obtenir l'avis de quelqu'un facilement en insistant. C'est quand même quelque chose, moi, je pense fondamentalement que notre vie commence dans la faiblesse et termine dans la faiblesse. On est enfant, on prend soin de nous, et on est vieux, on prend soin de nous. Et je trouve ça beau, en fait, vraiment. – Est-ce que vous n'êtes pas surpris par la capacité qu'ont les gens d'accepter maintenant ? C'est-à-dire que ce qui, il y a 20 ans, était considéré comme inacceptable l'euthanasie aujourd'hui, eh bien, il y a une majorité de gens qui est pour, avec d'ailleurs des arguments qui sont souvent recevables. – Bien sûr, mais je ne dis pas que cette question de l'euthanasie, comme toutes les questions sont des questions qu'on ne peut pas balayer d'un verre de main. Je dis simplement, si vous voulez, que je pense qu'il y a une majorité de gens qui, de bonne foi, qui ne sont pas du tout des salauds, qui sont des gens de bonne foi, mais qui ne voient pas, quand ils en trouvent une porte, ils ne voient pas où elle mène cette porte. Et il y a une petite minorité de militants qui sait très bien, et qui veut aller vers là. Mais la majorité des gens ne voient pas, en fait, ne voient pas que Vincent Lambert, si vous voulez, il y a Vincent Lambert, il y a un problème terrifiant de famille qui est très triste, etc. Mais il y a autre chose, il y a à terme, à long terme, il y a, vous savez, le premier médecin de Vincent Lambert, j'en parle dans une de mes chroniques d'ailleurs, avait dit un jour un truc extraordinaire qui n'avait pas été relevé, il disait que les parents de Vincent Lambert m'apportent la preuve que sa vie a un intérêt. Et vous voyez, quand un médecin en blouse blanche commence à parler de l'intérêt de la vie, on se dit, le chômeur longue durée qui est devant sa télé toute la journée, sa vie n'a pas beaucoup d'intérêt, si on y réfléchit bien, vous voyez. Et on peut à un moment donné commencer, la pauvre grand-mère qui a Alzheimer, elle coûte cher à la sécu. Et en fait, vous voyez, on arrive quand même très vite vers des choses comme ça. Et tout ça, c'est là où ce totalitarisme, entre guillemets, qui vient est effrayant, parce qu'il se fera avec des bons sentiments, il se fera avec des droits individuels, il se fera avec, vous voyez, quelque chose qui ne sera pas du tout de l'ordre de la terreur nazie, pas du tout, tout ça sera… Mais on en arrivera quand même à des choses… En tout cas, moi, ce n'est pas dans un monde comme ça que j'ai envie de vivre. – J'ai bien compris. – Je veux vivre dans un monde… – J'ai bien compris. – Où on s'occupe des vieux. – Parfait, mais en regardant, merci, merci d'avance, en regardant dans le rétroviseur, cinq ou six années après, existe-t-il des choses que vous regrettez d'avoir écrites ou que vous avez supprimées du recueil ? – Ça y est, il y a souvent des gens qui font ça. – Oui, oui, oui. – Non pas seulement parce que ce n'est plus d'actualité, mais parce que c'est trop lourd à porter, même six ans plus tard. – Non, non, alors figurez-vous que c'est… Je n'ai rien changé. J'ai enlevé un mot, pour être tout à fait honnête avec vous, dans ce recueil, dans 300 pages, j'ai enlevé un petit mot. Voilà, un petit mot. – Lequel ? – Comme nous. Dans une chronique, je disais, tel journal se fout comme nous, et en relisant, je disais, non, je ne m'en fous pas complètement, donc j'ai enlevé ce mot. Mais je vais dire par là que, non, je n'ai pas enlevé, parce que c'est des, pour une raison très simple, c'est que c'est des chroniques que je prenais soin de faire. À l'époque, j'écrivais mes livres chez moi, mais je prenais du temps pour faire ces chroniques, je prenais beaucoup de temps, de recherche, je lisais des livres. Enfin, vous voyez, chaque chronique me prenait, parfois, mais j'aimais beaucoup faire ça. Et donc, je pesais chaque mot, enfin voilà. Donc, c'est des chroniques, si vous voulez, le but n'était pas de faire de la provocation. – Quand vous dites Charlie Hebdo, un monde de bisounours frappé par un djihad global, vous signez encore ? – Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, mais ça, j'avais fait une analyse que je pourrais signer aujourd'hui. Je pense que c'est, en effet, le Charlie Hebdo, ce qui m'avait frappé. Et ça ne veut pas dire du tout que j'approuvais quoi que ce soit. Attention, j'ai été le premier à dire, c'est ce qui est arrivé terrifiant. Simplement, je pense que ce qui m'avait tout de suite frappé dans l'affaire de Charlie Hebdo, si vous voulez, c'est que c'est d'un monde que défendait Charlie Hebdo que sont sorties les conséquences de la tuerie. Et c'est ça qui m'a frappé tout de suite. Vous voyez ? – Olivier Molin, Le populisme ou la mort, c'est le dernier ouvrage en date, mais ce n'est pas le dernier, le prochain, ça sera ? – Alors le prochain, je ne peux rien vous donner, ni date, ni rien, je suis en train d'écrire un roman. – L'éditeur n'écoutera pas. – L'éditeur n'écoutera pas, bien entendu. Non, non, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. – Un personnage, des personnages ? – Ça se passera dans les Vosges. – Dans les Vosges. – Mais ça, ce n'est pas très oriental, parce que tous mes romans sont passés dans les Vosges. – En Normandie, quelquefois, quand même ? – Il y en a eu en Mayenne. – En Mayenne, voilà, exactement. – Et que ce n'est pas loin de la Normandie. – Voilà, ce n'est pas loin de la Normandie. Et donc, ça sera dans les Vosges, il y aura des forêts. – Donc, il y aura des forêts, exactement. – Voilà, il y aura donc du Bola. Merci beaucoup, Olivier Bola. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada